Actualité tech et du numérique, en direct sur Twitch, tous les vendredis à 11h et en replay sur YouTube et sur votre appli de podcast préféré à partir du week-end ou du lundi, ça dépend si on a le temps. Si vous nous écoutez en podcast, si vous nous regardez sur YouTube, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce quelque chose, mettez une petite étoile, mettez un petit truc pour nous faire remonter dans les algorithmes, parce que c'est ça aussi l'intelligence artificielle, vous voyez, vous pouvez l'aider à mieux comprendre ce qui est bien. On va causer aujourd'hui de l'ego d'Elon Musk, c'est un sujet apparemment inépuisable, mais on va quand même s'y attaquer. On va causer un peu des révélations de Forbidden Stories, le consortium de journalistes qui a enquêté sur les influenceurs et l'industrie de la fake news. On va causer, donc on va causer, on va causer l'intelligence artificielle, ou en tout cas ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, abusivement sur certains. Mais bref, l'intégration de ChatGPT dans Bing, il y a beaucoup de choses intéressantes à voir, notamment sur l'UX qui a été mise en place, sur un certain nombre de bizarreries et autres choses. On va causer, je vais vous montrer un super fil Twitter qui concerne une certaine population de streamers chinois. C'est très surprenant, vous allez voir, c'est passionnant. On va parler un peu de ce que regardent les enfants, de ce qu'ils écoutent, et notamment des performances de TikTok et de Roblox. On va parler un petit peu de jeux vidéo, parce qu'il y a deux ou trois infos intéressantes à propos de Roblox. Notamment sur les accords commerciaux entre Electronic Arts et le foot, puisque vous savez que le jeu de foot mondialement connu, FIFA, d'Electronic Arts, ne va plus s'appeler FIFA. Voilà, on va parler du Game Pass, et puis on va parler de deux ou trois trucs avec des bonbons à la fin. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Pourquoi il n'y a pas de touche F5 sur les tels ? Demande Harry Wally. Je ne sais pas. La cloche est dans le pouce bleu. C'est un bon client Elon Musk, un peu comme les NFT. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on disait dans le pré-show. Il va s'appeler PES, le jeu d'Electronic Arts ? Non. Salut Oscar Tillage, merci d'être là. Ne t'inquiète pas, c'est juste le reboot, tout va bien. Alors, par quoi on commence ? On commence, hélas, toujours par la même chose. Le Navigatweeter. Bien joué, Torque 14. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ma petite scène préférée, voilà. Elon Musk a créé un système spécial pour que vous voyiez ses tweets en premier. C'est une histoire absolument incroyable, qui a détaillé la newsletter platformer. Et... Et c'est juste fantastique. Ce qui s'est passé, et ce que raconte l'article, c'est qu'après le Super Bowl dimanche dernier, donc dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h30 du matin, l'équipe de Musk a convoqué une réunion spéciale des ingénieurs Twitter avec un sujet absolument urgent. Pourquoi est-ce que les tweets d'Elon Musk sont moins populaires que les tweets de Joe Biden ? Et c'est à peine croyable. Il faut lire l'article pour le croire. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que Biden a tweeté sur le Super Bowl, Elon Musk a tweeté aussi sur le Super Bowl, et apparemment, le tweet d'Elon Musk ayant moins d'engagement, a suscité de moins de réactions que le tweet de Joe Biden, qui est quand même président des Etats-Unis, excusez-moi, et bien ça l'a rendu fou, le Elon. Et ça rappelle, bien entendu, ce dont on avait parlé la semaine dernière, où Elon Musk avait convoqué des ingénieurs de Twitter en disant, j'ai moins de reach, j'ai moins d'engagement que je ne devrais, il y a un bug dans l'algorithme, réglez-moi ça, et les ingénieurs ont rassemblé les documents, y compris des stats Google, etc., en disant, oui, mais non, mais en fait, chef, c'est normal, voilà, l'algorithme fonctionne comme il faut. Donc aujourd'hui, il prétend qu'il s'agissait de corriger un bug qui faisait qu'il était moins mis en avant que Joe Biden, mais l'article aujourd'hui dit autre chose, et notamment qu'il a donc en urgence amené environ 80 personnes au boulot pour réparer l'algorithme de Twitter. Et désormais, les tweets de Musk sont sous un régime particulier qui fait qu'ils sont amplifiés mille fois par rapport aux tweets de tout un chacun. Alors, oui, c'est complètement anecdotique, oui, c'est complètement idiot, oui, c'est... Oui, c'est absurde, et en même temps, pourquoi on en parle ? Pourquoi je décide de vous en parler ? Parce que, voilà, on pourrait dire... Parce que je trouve que c'est symptomatique des bouleversements très profonds qu'Elon Musk est en train d'infliger, j'ai envie de dire, à ce qu'est la définition d'un réseau social. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, on voit bien par son activité permanente et sa volonté permanente de changer les choses autour de lui, que c'est plus un réseau social, c'est son média, en fait. C'est son média. Voilà. De plus en plus, c'est le média de Musk. Et son... sa philosophie, et après tout, on pourrait en discuter, pourquoi pas, c'est... Je l'ai acheté avec mon pognon, en l'occurrence avec le pognon de Twitter. Mais bon, ça c'est le problème des montages financiers, mais je l'ai acheté, je suis le PDG, je décide ce qui s'y passe, et je décide que, eh bien, la voix du PDG et propriétaire doit porter plus qu'autre chose. pourquoi pas ? Parlons-en. Il y aurait des arguments pour dire oui, pourquoi pas ? Mais c'est plus la définition de ce qu'on avait dans un réseau social. Voilà. Vous voyez, on en a parlé plusieurs fois ici, jamais Zuckerberg ne s'est mis en avant comme ça, jamais les inventeurs et patrons de WhatsApp avant lui n'avaient fait ça, jamais sur Instagram non plus. C'est quelque chose... Voilà. On est en train de voir muter un réseau social en un truc différent. Alors, bien, moins bien, tout le monde peut donner son avis. Mais en tout cas, c'est une mutation qui est en cours et qu'il faut observer pour ce que c'est, c'est-à-dire un changement de nature. Attendons que l'Europe demande à Musk une copie de l'algorithme, dit J-Dame. Bien dit, il me fout. Du coup, Twitter devient un éditeur en mettant en avant certains sans passer par un algorithme. Alors, non, pas forcément dès maintenant, mais effectivement, on va se poser très rapidement la question de est-ce que Twitter est toujours une plateforme ou est-ce que Twitter est un média ? Et il y a des conséquences juridiques sur le statut de la boîte, sur la responsabilité qu'elle a sur ce qu'elle publie. Daphinga, au moins, il n'avance pas masqué comme c'est souvent le cas pour les propriétaires de grands médias. C'est pas faux. Et quand je disais il y aurait une discussion à avoir et il y a peut-être des arguments en sa faveur, c'en est un. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'avance pas masqué. Effectivement, on a tous des exemples. Prenons Murdoch, prenons d'autres mogules de la presse qui avaient très clairement la main, aujourd'hui, Bolloré en France, avaient très clairement la main sur ce qui se passait sur leurs médias et n'hésitez pas à faire passer les messages qu'eux voulaient tout en s'en défendant. Donc, oui, c'est une vraie discussion. C'est pas... C'est pas... C'est le premier réseau social qui a été racheté par un individu en étant à son plus haut niveau. Ben, quand Zuckerberg rachète Instagram... Non, il y a des rachats, il y en a déjà eu. C'est... Non mais c'est pas sur ce plan qu'il faut voir, dit Papy Brossard. Il donne exemple pour pouvoir par la suite monétiser cette fonctionnalité. Les réseaux sociaux, c'est comme toutes les entreprises, ça sert à faire du pognon et Musk l'a très bien compris. Je suis pas sûr que ce soit si simple. Je suis pas sûr que ce soit purement une question d'argent, en fait. parce qu'il n'y a pas de logique business à ce qu'il fait. Qui que ce soit, les réseaux sont au service des intérêts de leurs propriétaires, dit l'ergonome. Je ne vois pas le changement de nature, c'est juste qu'Elon est particulier. Je suis pas d'accord non plus. Je pense pas que Facebook soit au service de Zuckerberg de la façon dont Twitter devient au service d'Elon Musk. Il y a aussi un certain Yvan Lerouge qui a la main mise sur la préjivée et sur les syndicats de l'industrie. N'oublie pas The Duke. Il a plus acheté Twitter pour l'influence que pour l'argent. Astrologie. C'est une vraie question. son égo et l'importance de son compte personnel dans Twitter et pour ses autres affaires ont sûrement joué dans le rachat, oui. C'est certain que ça a joué. À quel point ? Merdine le fou, c'est directement Zuckerberg qui a racheté Instagram ou c'est Facebook ? Non, c'est pas directement Zuckerberg, effectivement, c'est Facebook. Effectivement, la particularité d'Elon Musk c'est qu'il n'a pas fait racheter ça par Aspect 6 ou quoi. Il l'a acheté... Je ne sais pas très bien quel est le montage, d'ailleurs. Je n'ai pas eu la curiosité de regarder. Salut, cyclope qui louche. Et bienvenue sur le chat. Vu la nature des échanges SMS qui ont été révélés, je ne pense pas qu'on puisse être convaincu que la strade derrière le rachat de Twitter sont un calcul très intelligent. C'est surtout une question d'ego. Oui, ça a été une impulsion puis il a essayé de... Il s'est rendu compte qu'il avait fait une connerie, il a essayé de faire machine arrière puis finalement, il n'a pas plu, il a fait... Je fais Elon Musk après tout. What the fuck ? C'est l'impression que ça donne, effectivement. Merci P166MMX. Tu me rappelles des souvenirs avec Pompsodo pour ton prime. Voilà, donc c'était la nouvelle Musk du jour. Écoutez, cet article est absolument fantastique. Il faut... Il faut... Il faut que vous lisiez. C'est... Voilà. C'est quelque chose de... de tellement... inattendu. On est un peu comme avec Trump il y a quelques années, c'est-à-dire que on repousse de semaine en semaine le extraordinaire et le surprenant. Je... Par rapport aux attentes qu'on a sans s'en rendre compte, inconscientes aux attentes qu'on a du comportement d'un chef d'entreprise responsable comme les attentes qu'on avait du comportement d'un président des Etats-Unis responsable. Et oui, il y a un côté un peu fascinant. On est quand même un peu comme des lapins pris dans les phares de la bagnole à se dire mais comment il faut que je traite ce que je suis en train de voir devant moi. Les limites du passage des bornes est pulvérisée en permanence. La voiture va de plus en plus vite. Bon, voilà. Alors, écoutez, je pense que que dire de plus. la grande nouvelle de la semaine en termes d'informations c'était c'était l'enquête Story Killers. Qu'est-ce que c'est l'enquête Story Killers ? C'est l'enquête commune menée par des dizaines de journalistes avec le consortium Forbidden Stories qui est donc un consortium international de journalistes d'investigation et qui a donc levé une sorte de gros lièvre concernant les une agence de désinformation israélienne qui un peu partout dans le monde vend ses services pour déstabiliser pousser des discours ou des politiques etc. Donc je vous mets le lien de France Info parce que bon déjà il est en libre accès il est en français et il est intéressant donc une des premières étapes de l'enquête c'était de montrer comment BFM TV s'est fait enfumer et un de ses présentateurs de la nuit a relayé potentiellement moyennant rémunération mais lui le nie voilà une fake news une opération d'influence disons téléguidée par cette boîte israélienne et qui en l'occurrence visait à visait à quoi d'ailleurs à jeter le doute sur les sanctions contre les oligarques russes et donc l'enquête a montré comment ce journaliste était fourni en info par un intermédiaire sans scrupule et balancer ça à l'antenne au milieu de la nuit ce qui en soi n'a pas un impact énorme mais c'est quand même crédibilisé par la source vous voyez BFM TV quoi que vous en pensiez c'est un média qui a une certaine assise donc c'est ce que montre l'enquête ils partent de l'entreprise israélienne qu'ils ont rencontré qui se sont fait passer pour des gens qui voulaient acheter ces services donc ils ont eu une démo etc et ils remontent jusqu'à cet exemple de de trucs passés sur BFM TV le mécanisme étant on essaie d'obtenir un un bout de contenu avec une sanction un peu officielle un peu crédible et ensuite se met en branle autour de ce morceau là qui en lui même n'est pas forcément critique se met en branle tout un système de réseaux d'influence et d'amplification en ligne sur les réseaux sociaux avec des faux comptes etc ils m'ont pas raté sur la moto qu'est-ce que tu racontes ah oui je sais pas la cravate rouge et la veste fake news ou manipulation d'une true news en orientant la façon dont c'est présenté non le camp c'est vraiment fake news c'est des trucs construits de toute pièce donc voilà le premier truc intéressant c'est de voir comment ces ces opérations fonctionnent toujours en ayant en cherchant à avoir un point d'ancrage alors quelquefois ils réussissent à infiltrer un truc établi quelquefois ils établissent des espèces de faux médias mais qui semblent crédibles et ce sont ces trucs là qu'ils utilisent pour les relier et pour multiplier les faits en fait donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le mécanisme après vous lirez l'article mais il parle beaucoup de la société israélienne la façon dont ils l'ont infiltrée entre guillemets enfin ils se sont fait passer pour des clients donc ils se sont fait faire une démo des possibilités et notamment comment la société a tout un une écurie de faux profils sur les réseaux sociaux des faux profils qui sont validés etc et qui permettent d'avoir des faux twittos ou des faux des faux comptes facebook crédibles d'apparence qui ont un minimum d'activité pour passer les filtres à spam et à et à bot des des plateformes et s'en servir ensuite pour relayer le contenu qu'on veut avec une démonstration des possibilités voilà enjolras qui nous dit avec ce système le propagandiste classique devient magiquement propagandiste avec une source officielle le lendemain voilà c'est ça cette affaire semble beaucoup ressembler à celle d'Avisa Partners Avisa Partners c'est un peu différent en fait moi ça me fait beaucoup penser à à l'affaire Cambridge Analytica vous savez le truc avec facebook il y a 8 ans maintenant c'était quoi 2016 c'était avant la campagne de Trump ou pendant la campagne de Trump et du coup c'est aussi pour ça que je vous en parlais alors attendez je vais d'abord vous donner le lien global de Forbidden Stories parce que il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans ce qui sort voilà astrologique il nous dit il y a un lien direct avec l'entreprise israélienne de Fake News et Cambridge Analytica oui dans l'article de France Info ils disent qu'à un moment donné cette boîte israélienne s'était proposée à Cambridge Analytica pour ses services et c'est là dessus que je trouve ça intéressant il faut contrairement à ce que beaucoup de gens ont retenu l'histoire de Cambridge Analytica c'est en partie c'est en partie comment dire un gros mensonge c'est à dire que et là c'est pareil il faut appliquer un espèce de filtre Cambridge Analytica s'est vanté de pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'elle n'était capable d'en faire exactement et il y a beaucoup de médias qui à l'époque de l'affaire et notamment c'est le reproche qu'on peut faire au documentaire qui a je crois que c'est sur Netflix sur cette histoire c'est de prendre pour argent comptant les arguments commerciaux de Cambridge Analytica et si Denis Denis est dans le chat il pourra vous le confirmer n'importe quel commercial a tendance à exagérer ce qu'il est capable de faire ce qu'il est capable de donner de livrer en tout cas un certain nombre de commerciaux le font comme il respire il ne faut pas prendre pour argent comptant les plaquettes commerciales des sociétés vous comprenez sinon on se fait tout savoir on le sait bien quand on reçoit une publicité que voilà ce n'est pas forcément super crédible le problème avec ce genre d'enquête face à ce genre de boîte c'est que ce genre de boîte va toujours vous dire que bien sûr ils sont ultra forts ils sont capables de faire ci de faire ça et puis là il y a en plus moi un petit côté qui me qui m'embête c'est le côté vous savez start-up israélienne fondée par des anciens du Mossad donc sous-entendu des mecs ils sont super bons ils sont ils sont secrets ils sont pas mais ça ça comment dire ça allume des alarmes chez moi je ne dis pas qu'ils sont trompés je ne dis pas ça du tout je dis juste qu'il faut prendre un peu de recul par rapport aux affirmations de ce que sont capables de faire ces boîtes et on s'est rendu compte après coup que Cambridge Analytica ils n'étaient pas du tout capables de faire 90% des choses qu'ils prétendaient faire et que quand ils ont fait des trucs et notamment aux Etats-Unis sur les campagnes électorales c'était absolument catastrophique donc voilà je c'est ce ce genre de réflexion dont je voulais vous faire part et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui néanmoins il y a des choses tout à fait comment dire irréfutables dans ces enquêtes et il y a beaucoup beaucoup de choses très intéressantes et très inquiétantes c'est déjà qu'ils soient capables de de taper un présentateur d'informations sur une chaîne comme BFM TV je trouve ça super inquiétant vraiment ça met en lumière aussi et c'est décrit dans l'enquête la façon dont les plateformes et les réseaux sociaux sont des passoires c'est à dire que voilà on le savait parce qu'on sait qu'il y a des fermatrolles on sait que tout ça et que les algorithmes sont sont manipulés par un certain nombre de gens mais c'est quand même pas normal qu'ils soient entre guillemets aussi faciles de créer des profils qui passent des filtres des plateformes et qui servent ensuite à amplifier des messages de merde partout voilà il y a un Angel Ras qui nous dit vu les anciens de nos services secrets qui cachentonnent comme des bras cassés après il faut effectivement pas mythifier oui au moins ils ont un beau dashboard Mathias un T1H mais je pensais que Cambridge Analytica a fait basculer l'opinion pour l'élection de Trump et aussi le Brexit du coup ce n'est pas le cas c'est je ne serais pas aussi affirmatif que ça je dis juste qu'on sait aujourd'hui que l'impact et notamment l'efficacité de ce que faisait Cambridge Analytica était extrêmement exagéré donc ça n'empêche pas qu'ils ont eu une activité absolument néfaste et catastrophique et que des gens ont payé le Cambridge Analytica pour diffuser les fake news pour distordre l'opinion publique etc donc ça sur le fond c'est quand même une information qui était extrêmement importante après il ne faut pas confondre ça avec la plaquette commerciale de Cambridge Analytica qui se vantait de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire voilà voilà n'empêche que on est qu'au début du fait de dévoiler le résultat du travail de ce consortium qui est un travail de grande qualité là je ne vous montre qu'un aspect de la chose mais il y a beaucoup d'articles qui sont parus un peu partout regardez les histoires il y a pas mal d'éléments notamment sur la façon dont cette boîte est employée en Afrique par différents gouvernements pour changer l'opinion publique pour influencer les élections etc donc tout ça est tout à fait sérieux et inquiétant il faut absolument s'en préoccuper Gorilla Zila les réseaux sociaux ont trouvé le moyen de lutter contre ces faux comptes en ont-ils seulement l'envie alors disons qu'il faut s'assurer que les incitations pour qu'ils s'en occupent sérieusement soient suffisantes et si leur propre éthique et leur propre intérêt parce qu'au fond à long terme on voit bien qu'un réseau social n'a pas intérêt à être peuplé de faux comptes et de gens qui racontent n'importe quoi mais à court terme ils ne donnent pas l'impression de voir assez clairement que c'est un problème donc pour s'assurer qu'ils sont incités à le faire et bien il va falloir légiférer il faut des il faut des contraintes légales il faut des et c'est ce qui est en train de mettre en place l'Europe et ça me fait une merci pour la passe décisive parce que ça me fait une super transition pour la suite on revient un peu sur Twitter et Elon Musk parce que ce qui s'est passé aussi c'est que et bien vous savez on en a parlé longuement dans le navigateur en 2022 l'Europe a passé un certain nombre de législations et de cadres législatifs justement pour encadrer entre autres les réseaux sociaux notamment le Digital Services Act qui implique et qui demande aux plateformes de dévoiler et de s'engager sur un certain nombre de moyens qui qu'elles affectent à la modération à la transparence etc or et bien les le premier il y a une douzaine de compagnies y compris les réseaux sociaux les plus importants qui devaient rendre leur rapport sur cette question à l'Europe ces jours-ci donc parce qu'elles s'étaient engagées auprès des autorités européennes en juin dernier à faire cette démarche en vue de la mise en place justement du Digital Service Act et le rapport de Twitter a été retoqué parce qu'il était totalement incomplet donc donc voilà je pense que c'est bien enfin si je mets ces deux événements en parallèle c'est c'est bien pour vous dire parce que c'est mon opinion que voilà il y a en tout cas en Europe un cadre législatif qui est un peu contraignant qui est en train de se mettre en place justement pour ajouter des incitations des incitations alors si la carotte marche pas on utilise le bâton ajouter des incitations pour les plateformes pour qu'elles fassent attention qu'elles mettent un minimum de moyens à la modération et à la surveillance et que voilà il y ait une sorte d'équilibre dans cette affaire entre leurs propres intérêts à court terme qui est là on va pas payer des mecs pour faire des trucs qui rapportent pas d'argent et leur intérêt à long terme qui est attention si notre plateforme est vérolée par des comptes bidons plus personne va venir donc rappelons que dans le cadre du Digital Service Act il y a des amendes qui sont prévues pour les boîtes des amendes en pourcentage du chiffre d'affaires donc ça peut faire mal et ce qu'on attend d'elles c'était l'article le détail ici comment détecter les campagnes de manipulation étrangère comment empêcher leur coordination comment quels moyens elles mettent pour éventuellement couper les revenus des acteurs de pure propagande comment elles gèrent les publicités politiques et comment elles laissent les quelles sont les possibilités pour les chercheurs d'accéder à leur data et dans ces rapports il fallait que toutes ces informations soient faites pays par pays pour les 27 de l'Union donc on sait très bien que Twitter a flingué son équipe de modération Twitter a fermé ou a enfermé son API aux accès publics pour la rendre payante etc donc voilà Twitter ne va pas dans le bon sens très clairement pour la commission européenne et il y a eu donc une une déclaration un peu mi-figue mi-raisin non disons un peu pas mi-figue mi-raisin c'est pas le c'est pas le bon terme mais légèrement passive-agressive de du commissaire Thierry Breton qui disait que voilà c'est pas tout à fait surprenant que le degré de qualité des rapports et des questions était proportionnelle aux ressources que les sociétés avaient allouées à ce projet sous-entendu qu'il y en a qui foutent rien donc le rapport sur Merdick donc voilà dans le même cadre parce que l'information fait son chemin il y a Facebook qui a communiqué sur des nouveaux outils de transparence publicitaire disent-ils et ça c'est intéressant parce que ça fait partie des ensembles d'outils que l'Union européenne voudrait mettre en place c'est-à-dire que les utilisateurs soient informés de façon plus transparente sur le fonctionnement des algorithmes des plateformes et un des fonctionnements d'algorithmes qui est intéressant c'est pourquoi et en fonction de quels critères est-ce que je vois cette publicité s'afficher par exemple sur mon réseau social et bon là c'est la communication officielle de Facebook qui fait pas du tout référence aux obligations européennes il n'y a rien du tout de tout ça mais c'est quand même c'est quand même le cas pourquoi ça se trouble mon histoire là c'est quoi Zélien allô voilà et donc ils ont renforcé la précision de leur de leur bouton pourquoi est-ce que je vois cette publicité pardon et ça va informer l'utilisateur sur qu'est-ce qui relève quels sont les éléments pris sur son activité ou sur les technologies du site qui ont déterminé que c'était cette publicité qui venait c'est intéressant pour l'utilisateur parce que ça oblige la plateforme à rendre public un certain de choses qu'elle utilise pour traquer ses utilisateurs en fait en parlant de transparence oui il y a mon brother qui fait des siennes c'est cela mais j'ai pas mis à jour les petits sous-titres c'est lamentable voilà donc on était dans la partie social network elle est toujours pas terminée cette intro oui HBKLive qui nous dit c'est bien c'est pédagogique aussi oui tout à fait c'est pédagogique sur la façon dont ça fonctionne et alors Facebook ne mentionne absolument pas l'Europe dans sa page pourquoi nous faisons ça c'est pour votre bien tout ça mais bon c'est directement lié effectivement à la pression réglementaire que l'Europe et d'autres législateurs dans le monde commencent à empiler sur les plateformes bien entendu de quoi on parle allez on va passer un peu d'artignaissance artificielle puisqu'on parle des algorithmes vous savez que la semaine dernière on a beaucoup parlé de l'intégration de tchat GPT dans Bing et je vous ai fait part de mon inquiétude en tant qu'éditeur de presse et pour la presse en général sur ce que ça impliquait sur le fait de détourner du trafic des sites qui produisent du contenu c'est à dire je résume mais en gros internet c'est des gens qui produisent du contenu et puis des gens tels que Google les moteurs de recherche qui indexent ce contenu à fond et éventuellement y renvoient et c'est comme ça que toute une partie du modèle économique de la presse en ligne fonctionne c'est à dire être bien placé sur Google pour que les gens qui font une recherche fassent apparaître le lien vers votre article ensuite cliquent vers votre article arrivent sur votre site et là vous pouvez vendre de la pub aux annonceurs en fonction de l'audience que vous avez par exemple bon nous on n'est pas concerné par ça parce qu'évidemment on est un média payant mais néanmoins ça reste important d'apparaître dans les recherches parce que voilà si on veut trouver de nouveaux clients et qui arrivent vers notre contenu et se disent ah mais ça a l'air vachement bien ça c'est payant je vais m'abonner pour avoir ces nouveaux clients il faut quand même qu'on soit visible quelque part bref si vous mettez là-dedans dans cet écosystème qui est imparfait qui fonctionne mal qui suscite des tas de polémiques parce que les éditeurs disent que Google sur son moteur de recherche leur a piqué toute la pub et qu'elle ne leur renvoie pas assez etc bon c'est une discussion qui est en cours depuis 10 ans mais si vous ajoutez là-dedans le fait d'un d'une intelligence artificielle en tout cas d'un automate tel ChatGPT intégré dans le moteur de recherche et qui quand vous allez par exemple comme j'ai fait ce matin taper une requête sur quels sont les trois meilleurs claviers bureautiques pas chers oui voilà vivez ma vie d'entrepreneur la page de recherche m'a amené à une dizaine de liens plus les liens sponso au-dessus qui reprenaient des titres d'articles et de comparatifs qui avaient été faits parfois sur des sites français parfois sur des sites anglais etc qui étaient exactement le but de ma recherche c'était d'aboutir à ces trucs-là plutôt que de devoir aller chercher sur chaque site et là je clique sur plusieurs sites et je tombe sur leurs différents comparatifs si demain à la place de ça j'ai Bing qui me dit écoute Coco mon intelligence artificielle non seulement elle a été chercher les liens les plus pertinents mais en plus elle a résumé les articles et voilà je te le montre dans un dans un petit encadré que les meilleurs clavier c'est ci c'est ça et t'as même plus besoin de cliquer sur les articles alors là on est dans une situation où le moteur de recherche s'approprie le contenu des producteurs de contenu et devient non seulement une porte d'entrée bien gardée mais aussi une substitution à ce qu'on fait les autres et tire profit de ce qu'on fait les autres de façon encore plus directe bon donc c'est plus seulement un moteur de recherche c'est un truc qui qui a une capacité supérieure voilà c'était le je vous ai résumé très longuement la discussion qu'on a eue la semaine dernière par rapport à cette discussion je vous propose ce fil Twitter de monsieur Gaël Breton qui justement s'intéresse à l'UX c'est-à-dire à l'expérience utilisateur telle que la version bêta de Bing la propose et vous voyez que c'est très intéressant parce que dans l'état actuel alors ça ne dit pas que ça ça sera tel quel ou que ça restera tel quel Microsoft a choisi de faire cohabiter les deux contenus de façon assez séparée c'est-à-dire que vous avez toujours à droite la liste des X liens les plus les plus pertinents d'après le moteur de recherche ce qui est le disons l'UX Google classique à gauche et à droite en revanche vous avez un petit encadré avec le le résumé fait par entre guillemets ChatGPT même si on va voir que c'est plus compliqué que ça donc on a toujours comme il le signale dans sa capture d'écran les sites principaux qui ont la part belle parce que c'est l'emplacement principal clairement dans la page c'est le truc qui est le plus visible et en ce qui concerne le la partie chat enfin la partie automate on voit pas tout d'emblée on doit cliquer pour avoir plus d'infos voilà on a pas tout du premier coup l'interface dans son fil on voit qu'elle est un peu différente sur mobile évidemment un peu différente pardon sur mobile évidemment mais que quand même la réponse de l'intelligence artificielle ne prend pas toute la place parce qu'elle est elle est résumée il faut cliquer pour en avoir plus et ce qui est très intéressant dans ce qu'a fait pour l'instant Microsoft Tapping c'est que dans la réponse de ChatGPT ils ont inclus les liens et les références qu'a utilisé l'automate pour créer sa réponse donc vous avez toujours les références des sites de contenu après il y aura débat sur qu'est-ce que ça vaut en termes de SEO en termes de liens cliqués etc et bien sûr que c'est problématique encore mais en tout cas c'est pas aussi catastrophique pour l'instant que ce qu'on pouvait craindre dans le pire scénario voilà il donne des exemples de ses recherches et il montre que voilà les liens sont vers les différents sites sont encore bien présents dans la réponse du robot et que et par ailleurs il l'explique aussi et ça c'est un c'est un reproche très fréquent en ce moment c'est que il y a beaucoup de conneries et dans son résumé même sur des questions alors là il prend une requête qui lui demande ou il demande un un téléphone avec une bonne caméra et et un prix donné et le truc lui ressort des âneries voilà moi non tu n'es pas en retard pour les bonbons on peut se faire insulter par le bot basi rico bienvenue sur le chat alors qu'est-ce que vous en pensez donc voilà ça c'était par rapport c'était par rapport aux interrogations qu'on avait sur l'UX ça ne règle pas le problème et notamment bon moi je suis sur la liste d'attente pour cette bêta je n'ai toujours pas eu accès donc voilà je n'ai pas pu expérimenter le truc en vrai et faire mes petits tests ça ne neutralise pas les inquiétudes des éditeurs de contenu des créateurs de vrai contenu parce que il est évident que ça reste une couche intermédiaire de plus et donc il va y avoir encore plus de déperdition par rapport aux utilisateurs mais c'est moins inquiétant que ce qu'on aurait ce qu'on a pu penser voilà bon à suivre parce que bon évidemment après le diable va être dans les détails tout ça est en bêta Microsoft et Bing peuvent tout à fait choisir de changer complètement le layout la mise en page de leurs trucs comment va s'organiser dans un futur où ça ça existe comment va s'organiser le la pub là dedans est-ce qu'on va payer pour être dans les liens qui apparaissent en premier et à quel point etc enfin tout ça comme on le disait la semaine dernière il y a tout un nouvel écosystème qui va devoir se créer autour de ça alors pas demain pas la semaine prochaine pas l'année prochaine peut-être mais très vite très très vite moi j'en suis persuadé et donc tout le monde va devoir revoir ces techniques de SOE ces techniques d'achat de liens sponso etc c'est un tout nouveau système qui va se mettre en place et c'est assez normal que les acteurs de l'écosystème actuel qui sont déjà en difficulté on parle de la presse et des sites qui reposent sur le gratuit soient inquiets de ce bouleversement deuxième point alors vous êtes beaucoup dans le chat à me faire remarquer et à me demander de parler des histoires on va y venir à ce que ce que dit chat GPT dans Bing et la personnalité bizarre qu'il a et ce que ça ce que ça veut dire en attendant je vous propose déjà je crois que je vais plutôt que de dire chat GPT dans Bing je crois que je vais dire Bing GPT pour pour qualifier ce truc je vous propose cet article de Frandoin qui fait le point sur les différences entre Bing GPT et chat GPT puisque vous avez que la nouvelle version de Bing qui est en test et en bêta intègre la technologie d'OpenAI qui est utilisée dans chat GPT mais c'est pas exactement chat GPT et donc c'est une mise au point très bienvenue de de Frandroid là dessus qui nous explique qu'en fait le nouveau Bing GPT ça c'est moi qui l'appelle comme ça c'est l'organisation de 4 briques différentes OpenAI un truc qui s'appelle le modèle Prometheus le le core search index le moteur de recherche la technologie de recherche de Bing et une dimension de du X de user experience donc le moteur d'OpenAI qui est là dedans c'est une nouvelle version de GPT nous dit Frandroid sans qu'on en sache grand chose beaucoup plus puissante alors est-ce qu'il est basé sur GPT 3.5 ou sur GPT 4 qui est sorti il y a pas longtemps je ne sais pas eux ils ont l'air de dire que c'est 3.5 de toute façon tout ça va être très évolutif au delà de ce modèle de langage d'Ifrandroid il y a le Prometheus model un ensemble de technologies et de techniques propriétaires développées par Microsoft il s'agit d'aller interroger le modèle d'OpenAI de façon plus intelligente à la fois pendant la phase d'entraînement de l'IA et pendant son exécution ok bon donc c'est la techno algorithmique et du machine learning là dedans et qui est quelque chose qui n'est pas ou qui est de façon différente dans ChatGPT c'est à cette brique que Microsoft commence à insuffler l'indexation du web opérée par Bing cela permettrait au système d'être plus précis et fiable mais aussi d'annoter les réponses et de fournir aux utilisateurs les sources c'est pour ça qu'on voit apparaître les liens dans le texte qui est recraché par BingJPT sans entrer dans les détails Microsoft s'explique avoir appliqué le modèle de données de l'intelligence artificielle à l'index de Bing c'est à dire la façon dont Bing l'index de recherche c'est la façon dont Bing a ratissé le web et a hiérarchisé ce qu'il avait trouvé pour améliorer la pertinence des résultats de recherche d'après la firme il s'agit de la plus grosse amélioration à la pertinence de la recherche sur le web en deux décennies et elle je signale au passage que donc c'est Kassim Kassim qui a signé cet article merci à lui j'ai signé le passage qu'il a pris un exemple qui n'est pas complètement neutre pour tester son truc donc il a cherché Gotoze salut Gauthier dans son dans son BingJPT et et voilà ce qui est revenu c'est c'est que voilà Bing n'avait pas compris que Gotoze était parti de GameCult il y a déjà longtemps de cela et donc il lui demande tu es sûr qu'il travaille encore pour GameCult oui je suis sûr il a publié son dernier test sur GameCult le 12 février 2003 sur le jeu Horizon Forbidden West oulala il a participé au podcast au podcast Quick Load où il a parlé de ses jeux du moment avec ses collègues de GameCult et c'est ça donc voilà les limites du modèle elles sont encore très très visibles concrètement ChatGPT et BingJPT prennent pas mal de conneries faut être clair voilà parlons-en je vous je vous donne le lien vers un article assez marrant de The Verge le site américain qui nous dit Microsoft Bing est un menteur est un menteur un manipulateur et les gens adorent ça donc oui alors tout internet depuis deux semaines ou une semaine se fait l'écho des réactions très étranges que BingJPT a quand on lui pose des questions il a tendance à se gourer dans des grandes largeurs et puis ensuite à soutenir ses points de vue contre toute logique à engueuler ses utilisateurs à dire que ce sont des mauvais utilisateurs et que c'est lui qui a raison il a tout un il a un ton qui est tout à fait inhabituel et qui est assez drôle et qui est assez addictif en fait c'est à dire que beaucoup de gens s'amusent avec le truc mais il s'améliore c'est à dire que oui comme de dit répin total quelqu'un a passé le mois à GPT parce que je lui ai demandé une recette à base d'oeufs de cheval l'autre jour et grosso modo il m'a répondu ça va tu me prends pour qui oui on avait on avait parlé de cette anecdote il y avait un chercheur il y a deux semaines qui avait demandé à Chad GPT une recette de cuisine à base d'oeufs de cheval et Chad GPT avait fait toute une réponse sans questionner l'affirmation principale c'est à dire que l'oeuf de cheval n'existe pas donc tout ça est en constante évolution c'est ce qui a un petit peu ce qui donne un petit peu le vertige c'est que voilà ce que vous pouvez tester et voir une semaine sera potentiellement corrigé ou aggravé la semaine d'après parce que voilà tout ça travaille en permanence et en prime le moteur se nourrit probablement de toutes les requêtes qu'on lui file donc tout ça c'est fascinant donc l'article en question bon il liste les les principaux trucs un peu rigolos ou ou absurdes que que Bing GPT a fourni vous allez les lire vous les avez sûrement déjà vu à droite à gauche ce que je trouve intéressant dans tout ça on en avait un petit peu parlé la semaine dernière waouh merci à Benin pour ton 37ème mois d'abonnement tout ça est en bêta voilà le truc va pas sortir tel quel ça va beaucoup évoluer il y a plusieurs points que je trouve assez amusants d'abord le fait que vous savez on en a parlé la semaine dernière quand Google a voulu contrer l'annonce de Microsoft en avançant une de ses propres annonces et en en mettant en avant sa propre techno dans un clip et que la techno en question a produit une erreur mais une erreur qui était du genre qui le télescope Hubble s'est trompé enfin il s'était trompé sur le fait que le télescope Hubble n'avait pas permis de découvrir tel exoplanète c'était un truc vraiment très pointu tout le monde est tombé sur le dos de Google l'action a baissé en bourse etc ça fait une semaine que Microsoft Bing raconte n'importe quoi et personne ne le reproche à Microsoft donc il y a un truc qui est très bizarre et qui est très amusant c'est c'est aussi cette différence d'approche on en a parlé la semaine dernière c'est-à-dire que Google est en avance sur ces questions depuis des années ce sont eux qui sont pratiquement les pionniers de l'histoire c'est dans TiatGPT le T c'est Transformers c'est une techno c'est un algorithme que Google a inventé et rendu public c'est DeepMind chez Google qui a fait un travail extraordinaire et a été pionnier dans un certain nombre de choses en Deep Learning et Google est très très prudent avec tout ça alors qu'en face vous avez OpenAI donc une espèce de start-up soutenue par Microsoft entre autres qui a décidé d'aller à fond la caisse quitte à faire des conneries et Microsoft qui n'est pas la société et qu'on aurait forcément deviné vouloir faire ça marche sur le même pas c'est-à-dire que Microsoft lâche son son truc alors qu'il n'est pas parfait alors qu'il dit des conneries et au lieu que ça lui retombe dessus et ben finalement ça se passe bien c'est assez curieux quand même Carton Chaton bienvenue sur le tchat nous dit parce qu'on a l'habitude de voir Microsoft dire des conneries à longueur du temps c'est une autre c'est peut-être l'effet trombone oh merci Moeva pour l'abonnement niveau 2 merci beaucoup merci Arcadi 52 aussi en fait bon il y a deux choses d'abord il faut savoir que aujourd'hui plus de la moitié des revenus de Google c'est le moteur de recherche ok donc c'est 55% je crois du chiffre d'affaires c'est 5% chez Microsoft donc déjà vous n'êtes pas dans les mêmes niveaux de sensibilité au truc Microsoft peut se permettre de faire des gaffes c'est pas grave Google c'est un peu plus chaud et puis vous partez d'un truc où Bing il y a encore allez 6-8 mois si je vous proposais d'installer Bing vous alliez me rironner je veux dire ça n'existait pas Bing c'était 5% de part de marché je crois à peu près entre 3 et 5 le truc n'existait pas vraiment n'existait pas au sens où moi c'est un peu comme la musique dans les jeux vidéo le premier truc que je fais c'est de la baisser à 10% le premier truc que je fais sur une nouvelle bécane c'est d'empêcher Bing d'être mon truc par défaut voyez donc et là on parle de Bing on est tous en train de parler de Bing et de parler alors en un sens positif parce qu'il se passe quelque chose il y a une transformation alors certes c'est des conneries ça fait rire etc mais n'empêche que on n'a plus la même approche de ce moteur de recherche donc c'est tout bénef pour Microsoft et je suis très impressionné du fait qu'ils aient compris ça je sais pas si c'est un accident qui est arrivé et ils se sont dit oh mon dieu vous savez un peu comme oh mon dieu il faut qu'on fasse quelque chose non attendez les gars les gens aiment bien ah ok bon on va le laisser ou bien si c'était une stratégie développée en disant non mais on va prendre le risque on va y aller et si ça merdoie ça va passer on va s'améliorer et il faut se blinder contre les critiques et puis finalement ça se passe bien je sais pas lequel est des deux j'aimerais bien savoir on saura peut-être dans quelques années bad buzz is being buzz mais oui c'est ça leur moteur de recherche c'est toujours horrible je te rassure on dit je dis à 366 j'avoue que sans la bêta de GPT j'ai aucune envie d'essayer particulièrement moi je vous l'avais dit la semaine dernière j'avais vu apparaître depuis 6-10 mois dans la presse américaine des témoignages de journalistes de la tech qui disaient ah mais vous savez au fait j'utilise Bing et c'est pas si mal que ça et pour telle et telle raison donc ça m'avait un peu intrigué mais sans me faire passer le pas pour autant c'est Microsoft donc c'est probablement une expérimentation désorganisée je suis pas certain que ce soit dans l'ADN de cette boîte tellement ben my lord bienvenue sur le chat c'est vrai Bing part de tellement loin qu'il gagne malgré tout en crédibilité avec ses histoires mais surtout en notoriété en fait c'est ça le truc c'est à dire que là on est dans une espèce de narration où c'est c'est inversé en fait Microsoft il y a encore deux ans c'était la vieille boîte qui était mise en difficulté par Google la nouvelle boîte entre guillemets et là aujourd'hui on a un Microsoft qui est en mode start-up on va aller vite on va casser des trucs c'est pas grave voilà quelle est cette magie quelle est cette sorcellerie Microsoft est passé par une officine israélienne pour buzzer sur Bing Oscar Tillage qui nous dit ah mais il existe d'autres moteurs de recherche que l'ICOS waouh ok allez on quitte un peu Microsoft et Google pour passer sur une boîte de presse aux méthodes autoritaires et aux riches tentaculaires press non stop et canard PC bienvenue qu'est-ce qu'on a en stock pour vous aujourd'hui toujours notre numéro de février en grande partie consacré à un énorme dossier sur le jeu de vidéo avant internet on vous raconte comment c'était de tester des jeux professionnellement avant internet comment ça se passait et puis aussi des choses que peut-être vous avez vécu les mises à jour interminables les années LAN la recherche des CD des plus produits le marché des trucs et astuces etc bref le numéro de canard PC en kiosque voyez à la couverture spéciale nous dit Baboulouf salut Marlott Brando un vigneur frappe ce qu'il nous dit je l'ai fini hier c'était top ce gros dossier ah bah merci alors puisque tu parles d'abonnement numérique Adrien Bim je voudrais attirer votre attention sur le fait que en ce moment sur le site nous avons deux articles très intéressants d'abord le test du Playstation VR 2 par notre ami Furolite qui est sorti hier c'est un très long test et c'est super qu'on ait Furolite pour faire ça j'avoue que c'est des compétences qui nous manquaient qui a passé en revue donc tous les aspects de ce nouveau casque VR qui a quand même la particularité d'être plus cher que la console qui l'accompagne donc bon autant vous dire que c'est pas pour aujourd'hui que la VR va trouver le chemin du grand public parce que bon avant on avait un problème où on disait ouais la VR il y a plein de possibilités mais c'est quand même cher et là Sony fait hold my beer oui c'est cher mais on va le rendre encore plus cher histoire d'eux bon ceci dit voilà ça ne convaincra que ceux qui sont déjà convaincus mais 600 euros pour un casque VR 2 sachant que c'est pas compatible avec les jeux du casque VR 1 mais je vous commande quand même l'article de Furolite pour votre information personnelle et pour ce qui décrit l'évolution de la technologie c'est assez intéressant voilà voilà vitrine technologique entre autres puisque je suis l'Elon Musk de cette émission je vais également vous encourager à lire mon propre article parce que après tout alors question de répin total très content d'avoir vu un papier signé par Kabuka personne de camp de qualité et personnalité emblématique du Discord CPC d'autres one shots sont prévus dans ce genre et quelques passionnés à la commu qui ont parfois du talent mais oui tout à fait tout à fait nous nous allons être beaucoup plus ouverts dans les mois qui viennent aux comment dire aux collaborations extérieures et notamment aux pigistes voilà après le départ de Noël Malware qui n'est pas remplacé en tant que tel mais qui sera remplacé par une multitude de collaboration on va revenir au fonctionnement de Canard PC d'avant la pandémie c'est à dire d'avoir beaucoup plus de plumes qui permettent d'avoir de la variété et de nous apporter des compétences qu'on n'a pas voilà donc personnellement j'ai publié mon coin du jeu qui porte sur une question intéressante c'est celle des jeux russes et en particulier Atomic Art puisque c'est l'actualité mais c'est une question qui va se reposer bientôt parce qu'il y a d'autres studios russes qui s'apprêtent à lancer des jeux et donc voilà il y a la question de savoir dans quelle mesure est-ce que déjà ces studios sont ou pas indépendants de l'économie russe et donc si eh bien en payant mon jeu Atomic Art je vais ou pas participer indirectement à la guerre à l'effort de guerre russe parce que le studio en question par le biais des taxes des impôts va enrichir l'état donc je me suis intéressé à cette question et c'est une question très compliquée parce qu'il est assez compliqué de qualifier les studios puisqu'ils sont installés à Chypre je me suis intéressé aussi aux investisseurs et notamment un d'entre eux qui a l'air très lié au marché du gaz et du pétrole et donc à Gazprom qui est une société russe qui est sous le coup des sanctions après le début de la guerre pareil pour le réseau bancaire puisque la principale banque russe est également sanctionnée bref ça pose tout un tas de questions et on n'a pas beaucoup de réponses parce que les développeurs eux-mêmes ne sont pas très causants en gros ils ont publié un tweet en disant non mais nous on est une société internationale et puis on est pour la paix et contre la violence contre les gens d'accord et sinon il se passe quoi en ce moment non t'as une idée et parce que l'éditeur et distributeur pour l'Europe focus interactif n'a pas voulu me répondre voilà est-ce que c'est l'équivalent en jeu vidéo de la question faut-il autoriser les russes à participer aux JO de Paris alors oui et non parce que c'est l'équivalent de cette question pour ton propre cerveau il n'y a personne qui va te dire pour être clair l'industrie du jeu vidéo n'est pas sous le coup des sanctions internationales contrairement à celle du pétrole donc voilà il n'y a pas de après c'est à chacun c'est comment dire ses critères et son son fonctionnement moi je suis mal à l'aise aujourd'hui à l'idée de d'acheter un le jeu d'un studio russe je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi c'est pas forcément très rationnel mais c'est pour ça en fait que je me suis lancé dans cet article c'est pour me dire parce que vraiment la question de base ai-je envie d'acheter un jeu vidéo russe un jeu vidéo russe pardon c'est la question que je me posais et donc voilà je suis allé à la recherche de quelles sont les réponses que je pourrais m'apporter à moi-même et quels sont les critères Manjikips le jeu va être D1 dans le Game Pass absolument ça fait partie de la question alors je ne l'aborde pas dans cet article mais c'est un truc assez paradoxal parce que Microsoft s'est retiré du marché russe mais en revanche Microsoft comme Focus Interactive ne voit visiblement pas de problème à distribuer un jeu russe la question c'est peut-être plus est-ce que le boycott est une bonne idée alors le boycott ne viendra pas de Canard PC c'est un des un des éléments qu'on apporte dans cet article et qui qui est connexe au débat autour de Hogwarts Legacy vous savez le jeu Harry Potter par rapport aux prises de position de l'autrice J.K. Rowling donc je vous lis ce qu'on a fini par décider collectivement à Canard PC qui est encadré dans cet article à la suite de la politique autour de Hogwarts Legacy et des questions soulevées par les jeux d'origine russe dans le contexte actuel la rédaction a défini une ligne de conduite simple Canard PC teste tous les jeux vidéo qui lui semblent mériter son attention afin d'informer les lecteurs bon c'est notre mission de base on est un magazine de jeux vidéo donc on teste des jeux vidéo mais on choisit aussi on teste pas tous les jeux qui sortent s'il y a des contenus qui sont dégueulasses on peut tout à fait choisir de que ça mérite pas notre attention et de pas tester mais en l'occurrence si ça mérite notre attention on informe nos lecteurs si un contexte particulier autour du jeu le nécessite Canard PC s'efforcera d'en exposer tous les éléments utiles pour que chacun puisse prendre une décision en fonction de ses propres critères éthiques Canard PC ne s'interdit pas de donner son avis évidemment ni de le reprendre et d'en changer on contextualise exactement c'est l'idée c'est qu'on a deux en fait il y a deux il y a deux pôles c'est on est une presse consacrée aux jeux vidéo donc on vous informe sur le jeu vidéo si on boycotte les jeux on peut pas vous informer voilà comment vous voulez être informé sur un jeu qu'on a boycotté et en même temps on est journaliste et on prend ce métier au sérieux même si on est dans un domaine qui est pas celui de la défense nationale et notre métier c'est aussi de vous dire bah il y a ce jeu ok mais il n'y a pas que ce jeu attention il y a tout un contexte autour qui est intéressant et qui peut influer sur votre propre envie votre propre décision votre propre position et on vous donnera éventuellement la nôtre ou pas mais surtout on vous donne les éléments pour vous forger la vôtre voilà les Russes ne sont pas responsables de leurs dictateurs c'est exact Black Pudding c'est exact et je le dis dans l'article il y a une question très importante il ne s'agit pas de considérer tous les Russes comme responsables des actes de leurs dirigeants de leur armée nous pouvons difficilement depuis le confort de nos canapés démocratiques exiger des déclarations de vertu de ceux qui vivent dans une dictature n'hésitant pas à arrêter ses citoyens pour un dépôt de fleurs sur un monument ukrainien ou un simple like d'un message critiquant la guerre ça c'est tout à fait évident mais une fois que vous avez dit ça il y a quand même dans la situation des positions différentes et des trucs qui interrogent et il y a aussi je les cite des développeurs russes qui ont pris des positions tout à fait claires sur la guerre en Ukraine et qui sont encore actifs sur Twitter donc j'imagine qu'ils ne sont pas dans un camp en Sibérie The Duke merci c'est très bien bref informé de manière objective mais sans être neutre excellente formulation merci beaucoup The Real Bardamu vous avez une opinion sur le contenu du jeu jouer un agent du KGB dans un empire soviétique qui semble glorifier ça fait partie du contexte de tout ça c'est à dire que quand on choisit de mettre ça dans son jeu c'est un petit peu délicat ensuite sur Twitter de se retrancher derrière on ne fait pas de politique ça fait partie du contexte The Real Bardamu et ce sera je pense pris en compte dans le test du jeu qui viendra bientôt parce que jouer un soldat US glorifié dans la guerre d'Irak ce n'est pas un problème alors c'est une bonne question ça peut en être un tout à fait ça peut en être un mais bon la guerre d'Irak c'était il y a 20 ans les Etats-Unis étaient une démocratie donc on pouvait exprimer son désaccord avec son gouvernement de façon plus disons voilà tranquille quoi bref tout ça pose des tas de questions la question c'est pas est-ce que les Russes sont méchants ou est-ce que les Ukrainiens sont gentils c'est un peu plus serré que ça fin d'épisode autopromo qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ah oui c'est un truc super voilà j'ai découvert ce fil twitter absolument extraordinaire et j'ai découvert du même coup un univers que je ne connaissais pas salut les gens de silence en joue et merci d'atterrir par ici bienvenue bienvenue aux gens de silence en joue regardez cette petite vidéo dont je vous vous ai coupé le son c'est quelqu'un qui filme sous un pont en chine vous voyez des streamers en l'occurrence principalement des streamers qui sont installés sur le trottoir avec tout leur barda leur petit projecteur lumineux les pieds pour les smartphones et et c'est assez visuellement c'est assez étonnant ça fait très ambiance cyberpunk et j'ai halluciné qu'est-ce que c'est que ce bandel et le fil en question est très intéressant parce que la nana explique ce qui se passe je vous fais défiler les photos pour que vous vous rendez compte vous voyez là c'est un autre endroit le long d'un mur vous avez des tas de streamers chinoises très apprêtées qui sont assises par terre contre le mur et qui stream en direct depuis l'extérieur d'autres adossés à un mur alors elles ont tout un système avec leur téléphone poursuivre elles chantent et c'est extrêmement bizarre de les voir un peu comme on verrait des SDF chez nous sauf que c'est pas du tout des SDF elles sont et alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Daphinga a la réponse ouais exactement elles vivent pas du tout sous les ponts ce sont des nanas et des mecs il n'y a pas que des nanas mais il y a beaucoup de nanas qui ont la plupart du temps un boulot dans la journée et qui font ça le soir et en fait les plateformes de stream chinoises ou en tout cas une d'entre elles dont j'ai pas le nom je sais pas mais en tout cas c'est celle qui est dans leur algorithme en tendance à favoriser les streams des gens qui sont situés géographiquement à côté de l'utilisateur et ça fonctionne sur le principe du pourboire c'est-à-dire que les utilisateurs rémunèrent au pourboire à travers la plateforme de stream les streamers ou les streamuses et donc en fait ces jeunes femmes là elles elles se jouent du système en déplaçant leur bordel de stream géographiquement dans les quartiers huppés pour tromper l'algorithme et se faire remonter plus facilement vers les utilisateurs aisés qui ont plus tendance à tipper à donner des pourbois donc c'est ça le truc en fait c'est juste une histoire de tirer profit d'une faiblesse de l'algorithme et celle qui je trouve ça absolument fascinant c'est du génie pourquoi pas faire un studio ambulant dans un van discrète ce serait moins creepy alors ça demanderait beaucoup plus de moyens et puis c'est comme c'est comme sur Twitch c'est-à-dire que désormais c'est devenu une partie intégrante de la de la proposition c'est-à-dire que elles font pas d'efforts pour avoir un décor derrière elles ça fait partie du truc maintenant les gens s'attendent à ça ça fait partie du truc de voir sa streameuse dans un environnement étrange ce qui est décrit dans le dans le stream également c'est que il n'y a pas de problème de sécurité d'abord parce qu'elles sont super nombreuses et parce que les autorités sont aussi là et sont plutôt bienveillantes parce qu'on pourrait s'imaginer une série de jeunes femmes sous les ponts voilà bon bof mais non en fait et puis il y a même un côté collectif et en trade elles prennent du coup leur repas ensemble elles s'entraident enfin l'auteur du fil décrit une espèce de communauté en fait qui se retrouve souvent au même endroit etc comment elles font pour l'électricité et bien elles ont des elles ont des batteries les systèmes lumineux qu'elles ont sont pas très consommateurs de 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 courant et voilà elles ont des elles ont des batteries multiples certaines d'entre elles sont en solo d'autres font partie de d'écuries entre guillemets qui sont sur place et qui ont du matériel pour leur 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 streamer sur place donc un support logistique etc il y en a qui chantent il y en a qui peignent il y en a qui font des tas de trucs vu de loin ça fait un peu dystopie ouais c'est curieux écurie ça fait un peu pimp oui mais écurie au sens agent tu sais t'as une écurie de de talent c'est vrai que c'est pas très plateur pardon ça fait artiste de rue mais en stream et c'est exactement ça c'est ça qui donne le côté cyberpunk c'est exactement ça c'est les artistes de rue mais en stream c'est pour ça que je voulais vous montrer ça parce que je suis tombé de ma chaise et j'avais pas idée que ça pouvait exister on voit ici le matos que ça implique beaucoup d'entre elles ont aussi des micros extérieurs pour éviter de prendre le bruit qui tourne vous voyez que bon là les autorités sont là parfois quand il y a des débordements mais voilà il y a même des événements qui sont organisés et les gens font plus ou moins n'importe quoi regardez ces images voilà ça danse c'est très variable ce qu'il ou elle propose il y a des hommes qui streament du coup pour des femmes dit l'auteur du c'est pas que des jeunes filles qui streament pour des mecs c'est aussi des hommes qui streament pour des femmes bon voilà c'est un univers incroyable je trouve je vous remets le filtre si vous lisez l'anglais vous allez découvrir cette histoire je crois qu'on mesure pas à quel point en occident la fine est en train de développer une culture non je dis des conneries il développe depuis déjà 10 ans une culture internet extrêmement spécifique et très très différente de la nôtre y compris socialement et moi j'ai vraiment ce sentiment là que de temps en temps on est confronté à un choc des cultures que nous on juge bon ouais ça peut paraître tout à fait effrayant mais ça l'est pas forcément c'est pas c'est pas forcément vécu comme ça dans dans la culture internet chinoise c'est le new direct selon les règles de la biologie ah oui non mais faut pas montrer ça avec vous évidemment évidemment qu'est-ce que j'ai d'autre je suis en retard j'ai super en retard oh là là il va falloir que je coupe bon je voulais vous parler des des tendances de consommation des médias par les jeunes mais bon c'est un peu sans surprise sinon que TikTok a battu YouTube en minutes consommées depuis plusieurs années c'est la troisième année consécutive j'avoue que je n'avais pas réalisé j'ai aussi vu que Roblox était toujours en tête des consommations des jeunes en termes de jeux vidéo et j'avoue que ça me fascine parce que je connais très peu de jeunes autour de moi qui jouent à Roblox donc c'est voilà qu'est-ce qu'il y a il y avait ouais il y avait les médias métri mais ça va passer vite Roblox puisqu'on en parle ils perdent tout le temps de l'argent et devinez quoi ils s'en foutent complètement là ils ont perdu quasiment un milliard de dollars cette année soit deux fois plus que l'année d'avant et ils disent ouais ouais mais c'est normal d'ailleurs on prévoit pas de gagner d'argent avant on sait pas quand ok je voulais vous parler aussi de cette nouvelle de données sur Sky Sports comme quoi Electronic Arts serait en train de conclure un deal avec la première ligne donc la division 1 de football anglaise vous savez que Electronic Arts n'a pas re-signé avec FIFA pour le jeu de foot donc ils vont sortir un jeu sans la licence FIFA mais ils sont toujours en train de négocier les droits des clubs et des individus un peu partout et il semblerait que le deal avec la première ligue soit spectaculaire donc on parle de 550 millions d'euros à peu près 500 millions de livres anglaises soit 550 pardon 550 millions d'euros sur 6 ans 90 millions d'euros par an pour avoir les droits de la première ligue c'est gigantesque quand vous pensez que ça c'est juste pour l'Angleterre il leur faut aussi les droits italiens les droits espagnols les droits français bon ça c'est pas cher les droits allemands etc qu'est-ce que j'ai d'autre je voulais vous parler de la poste de sa lettre rouge électronique qui fait un bide surprise générale je ne comprends pas pourquoi ça fait un bide c'est pratique non c'est malin non ça marche non enfin bref donc c'est fou apparemment on serait que à 3500 lettres par jour en partant de attendez il y avait le chiffre 275 millions de lettres prioritaires en 2022 et là on serait à 3500 par jour ça fait quoi 3500 par jour j'ai pas fait le calcul j'ai pas fait mes devoirs alors 3500 fois 365 on est à 1 million 2 donc admettons que ce soit le bon chiffre on serait à 1 million 2 par an donc on passe de 275 millions de lettres envoyées à 1 million 2 ok tout va bien tout va bien le truc est aberrant voilà le truc est aberrant et je comprends même pas comment ils ont pu faire ça mais bref et alors en nous levant comme voilà il fallait faire des économies et puis d'ailleurs c'est pas bon pour le pour le climat ok mais peut-être que vous auriez pu imaginer un produit qui soit effectivement utilisable par les gens qui continuent d'envoyer du courrier indice ce ne sont pas les jeunes bref passons au bonbon en toute vitesse avant que je lâche l'antenne j'ai plein de trucs pour vous alors j'ai déjà allez ça c'est pas nouveau mais c'est nouveau chez moi une représentation de tout ce qui tourne autour de la terre le bordel qu'on a mis dans l'atmosphère les amis le boxon et alors sur ce site vous pouvez isoler un truc en particulier donc là j'ai un satellite de Starlink son altitude sa vélocité etc mais je peux si je fais une recherche et si j'arrive à taper correctement sur mon clavier voilà je peux avoir tous les Starlink si je veux attendez comment je fais voilà là j'ai l'orbite de tous les Starlink alors vous voyez qu'ils s'intéressent pas beaucoup aux pôles je ne peux pas leur jeter la pierre non je ne les ai pas tous mais groupe Starlink ah voilà c'est plus vraisemblable avec leurs orbites et tout vous voyez qu'effectivement ils s'intéressent moyennement moyennement aux pôles et on peut les suivre individuellement si vous voulez ok et si j'accélère le temps on va le voir se déplacer normalement voilà il y a plein de débris on peut suivre tous les débris c'est hyper cool par exemple Cosmos Cosmos ça doit être un débris c'est marqué là ouais type débris donc voilà il est là Cosmos et alors j'ai une bonne nouvelle il prend de l'altitude donc il va pas nous tomber tout de suite devant les gueules celui-là comment ils n'entrent pas en collision les uns avec les autres alors je pense que pour Starlink c'est calculé pour les débris ça doit arriver j'ai donc voilà si vous voulez me faire joujou avec le truc je vous ai passé le lien ça s'appelle whatsin.space qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai ça alors attention attention si vous avez un problème avec les serpents coupez le son coupez l'image ne regardez pas une petite vidéo donc là vous avez comment dire l'utilisateur de cette maison s'est trompé il pensait qu'il avait un problème de serpent en fait voyez-vous il a il a pas un problème de serpent il a un énorme problème de serpent mais genre un problème de serpent comme dans les films voilà 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 oui pépère il a il s'est logé dans le plafond qu'est-ce que vous voulez que je vous dise visiblement il avait amené toute sa famille avec un petit truc mignon vous avez vu vous avez déjà vu des chats marcher dans la neige alors vous savez qu'ils mettent leur papatte de derrière dans les traces de leur papatte de devant pour pas faire plus de traces qu'il ne faut regardez mais c'est encore pire c'est-à-dire quand il y en a un autre qui passe derrière il met les papattes dans les traces des papattes de devant regardez-moi ça voyez et alors lui là il arrive oh là là c'est tout froid non je vais plutôt faire comme le copain et il met ses pieds exactement dans les traces balèze ils sont balèzes ces chats est-ce que j'ai filé le lien avec les serpents peut-être pas je sais plus je vous le donne voilà visiblement j'avais oublié la supériorité du chat sur le chien très clairement le chien vous l'envoyez dans la neige il fait une boule le lien vers les chats et on va se quitter avec un petit peu d'amour un petit peu de transgress et un énorme câlin ce petit chat qui est installé sur un mouton et très clairement très très clairement ça a l'air de faire du bien regardez-moi ça t'es pas bien là voilà allez la gueule du mouton est valable aussi le mouton est vivant le mouton est vivant le plaid vivant c'est ça et ça pétrit voilà voilà je vous file ce lien si vous voulez le partager et c'est l'heure de vous dire au revoir de vous remercier beaucoup d'avoir assisté à ce navigateur et d'avoir participé dans le chat merci à tous portez-vous bien passez un excellent vendredi un très bon week-end n'oubliez pas que ce sont les abonnés qui font vivre cette chaîne donc voilà si vous avez l'occasion passez nous voir un petit coup lâchez votre petit abo ça permet de vous produire tout ce magnifique contenu voilà alors en ce qui me concerne je suis en vacances pour les deux semaines qui viennent donc le navigateur va faire une pause de deux semaines et puis je reviendrai la semaine du mars le vendredi 10 mars voilà donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de navigateur apparaître dans notre chaîne en replay pendant les deux semaines c'est normal bon c'est les vacances de la région parisienne ce soir 17 février voilà voilà merci à tous excellente journée et puis bon appétit dans le chat hein allez ciao ciao ciao